Très bien, donc on va voir la physiologie du placenta. On a vu la dernière fois le placenta, on avait défini, on a vu ses différentes caractéristiques et l'importance du placenta dans l'établissement de la circulation utérophétale, dans la circulation photomaternelle, c'est-à-dire les différentes échanges qui vont être établis entre le foetus et la ronde. Le foetus est un organisme indépendant, mais sa circulation, mais sa nutrition, mais son apport en oxygène, mais l'élimination de ses déchets dépend de la circulation maternelle. Le foetus ne peut pas respirer, il va prendre son oxygène à partir de la circulation de sa maman. Le foetus ne peut pas épurer son sang, donc il va l'épurer grâce à la circulation de sa maman, puisqu'on avait dit que c'est un circuit interne entre le sang du foetus et le liquide amniotique dans lequel il baigne. Le liquide amniotique possède aussi une physiologie. Le foetus peut avaler le liquide amniotique, le foetus peut uriner le liquide amniotique. Et le liquide amniotique se retrouve dans un cycle fermé avec la circulation sanguine du foetus et c'est pour cela que le foetus avait besoin d'un autre moyen d'épuration. Il avait besoin d'un autre moyen de communication avec le milieu extérieur. Et ce moyen de communication avec le milieu extérieur, c'est bien la circulation sanguine maternelle. Donc cette planche nous montre les différents échanges qui peuvent être établis entre la maman et le foetus. A travers le placenta, les échanges sont constants, sélectifs et ne sont pas toujours dans les deux sens. Ils sont constants parce qu'il y a toujours des échanges. Il y a toujours des échanges entre la maman et son foetus. De façon constante, dès l'établissement de la circulation de foetus maternelle. Dès l'établissement de la circulation de foetus maternelle, je commence à réaliser des échanges. Quand la maman dort, les échanges continuent. Les échanges continuent la nuit, le jour, le matin et le soir. Ils sont persistants. Ils sont contenus. Et ils persistent. Dès l'établissement de la circulation de foetus maternelle et jusqu'à la délivrance ou jusqu'à l'accouchement. Où il y a une séparation entre le foetus et le placenta par la rupture du cordon ombilical. Par la rupture du cordon ombilical. Oui, par la rupture du cordon ombilical. Pendant, vous cherchez les deuxièmes années. Vous n'avez pas de séance aujourd'hui, mais bon. Et demain, vous avez le biochimie. Merci. Très bien. Donc, les échanges sont continus et constants. Ils sont aussi sélectifs. La barrière maternelle foetale, ou la barrière sanguine maternelle foetale, est une barrière qui est sélective. Elle ne va pas laisser tous les éléments passer. Elle ne va pas laisser tous les éléments passer. Donc, elle peut constituer un moyen de protection. Elle peut constituer un moyen de protection de la circulation, de la circulation foetale. Supposons que j'ai une bactérie. Une bactérie qui est présente au niveau de la circulation sanguine. La maman est touchée par une plaie, d'accord ? Et au niveau de cette plaie, il y a eu l'introduction d'un agent matogène. Cet agent matogène, il va se retrouver au niveau de la circulation sanguine. La circulation sanguine de la maman est en communication avec la circulation sanguine du foetus. Donc, vous pouvez vous dire que lorsque la maman, lorsque la maman est infectée, lorsque la maman comprend dans la circulation sanguine des bactéries, lorsque la maman comprend une septicémie, cette septicémie va se prolonger et toucher le foetus. Heureusement, non. Heureusement, non, puisque la membrane, la barrière hémato-fœtale, la barrière utéro-fœtale, la barrière placentaire est sélective. Elle ne laisse pas toutes les molécules passer. Elle ne laisse pas passer toutes les bactéries. Malheureusement, certains agents pathogènes arrivent quand même à traverser. Arrivent quand même à traverser. On va voir les circonstances et quels sont ces agents pathogènes. Ces agents pathogènes qui peuvent me donner des maladies ou des infections congénitales. Les infections qui ont lieu à l'intérieur du ventre de la maman, à l'intérieur de l'utérus, on les appelle les infections congénitales. On les appelle les infections congénitales et elles peuvent donner de graves séquelles, surtout des séquelles ophtalmologiques, des séquelles neurologiques. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de la torsoplasmose, du cytomégalovirus. Tout ça, c'est des atteintes qui peuvent donner des atteintes, des atteintes cérébrales et toucher le développement psychomoteur. D'accord ? Et orthomoteur, bien sûr. Très bien. Donc la membrane, la barrière hémato-utérine, la barrière utero-placentae ou utero-frontale est une barrière qui est sélective. Donc quelle est la première caractéristique des échanges ? C'est des échanges permanents. C'est des échanges permanents. C'est des échanges permanents. La deuxième caractéristique, ce sont des échanges sélectifs. Ce sont des échanges sélectifs. Je ne laisse pas tout passer. Je ne vais pas laisser tous les éléments passer. Je ne vais pas laisser tous les éléments passer. Très bien. Donc, c'est des échanges continus, c'est des échanges sélectifs. Ils se font dans les deux côtés. Pas toujours. Amakol Kumbélé, ils ne se font pas toujours dans les deux sens. Mais on doit mentionner qu'ils peuvent se faire dans les deux sens. Ils peuvent se faire dans les deux sens. Que veut dire l'expression « se faire dans les deux sens » ? C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent passer de la maman vers le foetus, mais il y a aussi des éléments qui peuvent passer du foetus vers la maman. Et cela dépend du type et de la concentration et du type de transporteur de la molécule. Cela dépend de la molécule, de sa taille, de son point moléculaire, premièrement. Cela dépend du transporteur. Est-ce qu'elle nécessite un transporteur spécifique ? D'accord. Est-ce qu'elle va se déplacer contre son gradient de concentration ? Avec son gradient de concentration ? Est-ce qu'elle a besoin d'ATP pour être transportée ? D'accord. Donc, toutes ces caractéristiques, ce sont qu'elles qui vont définir le sens du déplacement. Donc, les nutriments, le glucose, l'oxygène, les acides aminés, d'accord. Les acides gras, ils vont être déplacés de la maman vers le foetus. De la maman vers le foetus. Les déchets, le CO2, d'accord. Le CO2, l'urée, l'acide urine, tous ces éléments qui représentent des déchets du foetus vont être déplacés du foetus vers la maman. Ils vont être déplacés du foetus vers la maman. Très bien. On va vous montrer ici quelques exemples. Les nutriments, les nutriments vont passer. Voilà. Les nutriments, voici le son de la maman et voici le son de l'enfant. Les nutriments vont passer de la maman vers l'enfant. Le dioxygène ou O2 va passer de la maman vers l'enfant. Les microbes peuvent passer. Virus, bactéries. Ils peuvent passer. Certains microbes. Certains microbes qui peuvent malheureusement toucher le foetus, ils passent de la maman vers l'enfant. S'il vous plaît. Pourquoi les virus ou les bactéries ou les germes, pourquoi ils passent de la maman vers l'enfant? Pourquoi ils ne passent pas de l'enfant vers l'enfant? Est-ce que vous pouvez le faire? Excellent. Parce qu'ils sont exogènes. Parce que c'est la maman qui est infectée en premier lieu. Le foetus ne peut pas infecter la maman par un virus qui est venu de dehors. Alors, qu'il fait chez lui, il entre de l'extérieur. Il va toucher le foetus. Je ne peux pas toucher le foetus avant de toucher la maman. Plus c'est des agents exogènes. Quand l'agent est exogène, quand l'agent pathogène est exogène, il doit passer par la circulation maternelle. Et en passant par la circulation maternelle, il va se retrouver au niveau de la circulation fœurelle. Fœurelle, au niveau de la circulation fœurelle. Donc, il passe dans le sens maman vers l'enfant. Maman vers l'enfant. Très bien. L'alcool, la nicotine, les médicaments, certains médicaments, ils vont subir le même sens de transport. Ils vont être transportés de la maman vers le foetus parce que c'est la maman qui est en train de fumer, parce que c'est la maman qui est en train de prendre de la caffeine, parce que c'est la maman qui est en train de prendre ses médicaments. Donc, le passage se fait dans le sens maman-enfant. Maman-enfant. Est-ce que c'est clair ? Très bien. C'est pour cela qu'il faut faire très attention autour d'une grossesse. La femme enceinte doit faire très attention à son alimentation, elle doit faire très attention aux médicaments qu'elle prend, elle doit faire très attention aux agences toxiques comme le café, les drogues. Bon, le café, non. On ne peut pas dire que c'est un agent toxique, mais il faut faire attention à l'attention autour du café, du tabac et des médicaments. D'accord ? Donc, il faut faire très attention. Certains médicaments sont formellement contre-indiqués au cours de la grossesse. Certains médicaments sont formellement contre-indiqués au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse. Vous vous souvenez, vous avez entendu parler de l'histoire de la dépakine. La dépakine, quand la femme la prend au cours de la grossesse, elle peut induire des séquelles chez le Jérus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris ? J'ai un transport. On a parlé de la circulation photo-maternelle la dernière fois. Elle est établie grâce au placenta. Le placenta est constitué par des villosités. Par des villosités. D'accord ? Et ce sont ces villosités qui vont établir la circulation photo-maternelle, la communication entre le sang maternel et le sang photo-maternelle. Et cette communication va mettre en place cette circulation. Vous vous souvenez de la lampe basale, de la lampe corgale, des villosités primaires, des villosités secondaires, des villosités tertiaires, des lacunes syncytiales, du déversement du sang maternel d'eau, des lacunes syncytiales, puis la communication entre les deux. D'accord ? Vous vous souvenez de cela ? Très bien. Donc, cette communication très, très, très organisée me permet d'avoir un transport sélectif. Le transport sélectif, le transport sélectif. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, dans le sens contraire, j'ai les déchets. Les déchets comme l'uréle-acide urique. Ce sont des matériaux qui sont synthétisés par le fœtus et qui sont éliminés dans la circulation maternelle pour être déversés dans le milieu exogène. Très bien. Le dioxyde de carbone, c'est la même chose. C'est la même chose. Très bien. Très bien. On avance. La fonction nutritive et excrétrice du placenta. On a terminé avec la fonction de transport. La première fonction et la fonction la plus importante du placenta, c'est le transport des molécules. C'est le transport des molécules du fœtus vers la maman pour être éliminé et de la maman vers le fœtus pour être consommé. Ça, c'est leur physiologie. Je peux avoir malheureusement des pathologies grâce à la cause de certaines bactéries, de certains agents pathogènes qui vont profiter de la barrière placentaire pour passer du fœtus, pour passer de la maman vers le fœtus et lui nuire. Et lui nuire. Très bien. Donc, la fonction nutritive et excrétrice du placenta. Donc, le placenta, il a une fonction nutritive. Il va nourrir le fœtus et excrétrice, c'est-à-dire qu'il va récupérer, récupérer les déchets du fœtus pour qu'il les élimine. D'accord. Les échanges entre la mère et l'enfant, le gaz du sang, échange respiratoire par diffusion simple, l'eau et les sels minéraux traversent par diffusion simple aussi, les glucides par diffusion facilités dans les deux sens, avec l'équilibre de la glycémie fœtale et la glycémie maternelle, les protéines dégradées en acide aminé, les lipides dégradés en acide gras, les vitamines hydrosolubles, mais la vitamine K ne passe pas ou passe mal, les transferts placentaires concernent également l'élimination des déchets du métabolisme fœtal qui sont rejetés dans le sang maternel, puis éliminés. Très bien, très bien. Allez, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici ? Il est en train de nous citer les différentes molécules qui sont transportées, les différentes molécules qui sont transportées et le type de transport pour chaque molécule. Les gaz du sang, les gaz du sang vont être diffusés par diffusion simple. Vous savez très bien que les gaz sont hypophiles, les gaz sont hypophiles et ils peuvent traverser directement la membrane plasmique, comme le monoxyde d'azote, comme l'oxygène. Vous savez que l'oxygène, au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, au niveau du poumon, l'oxygène passe directement. Il passe librement en suivant son gradient de concentration, en suivant le gradient de pression. Il y a la différence de pression entre la pression barométrique qui est au niveau des alvéoles et la pression intracapillaire. Donc l'oxygène va suivre son gradient de pression. L'oxygène va suivre son gradient de pression. Et ici, ce sera la même chose. L'oxygène va diffuser librement. Puisque c'est la maman qui respire. C'est la maman qui respire. Et c'est la maman qui fait entrer l'oxygène dans sa circulation. La concentration de l'oxygène, elle va être plus importante de où ? Dans la circulation maternelle ou bien dans la circulation fœtale ? Dans la circulation maternelle. Puisque le foetus n'a aucun contact avec l'air. Il n'a aucun contact avec l'air. Il ne peut pas respirer l'air, le foetus. Donc la concentration d'oxygène, elle est plus importante de chez la maman que chez le foetus. Parce que la maman, elle possède une communication avec l'air, avec le milieu extérieur. Elle peut introduire l'oxygène. Elle peut introduire l'oxygène. Alors que le foetus, elle ne peut pas. Il n'a pas de poumon. Il n'a pas de poumon. D'accord ? Donc la concentration d'oxygène sera plus importante, sera plus importante de chez la maman que chez le foetus. La concentration d'oxygène dans la circulation maternelle est plus importante que la concentration d'oxygène dans la circulation fœtale. Et donc, quand l'oxygène se déplace dans son sens de concentration, quand l'oxygène se déplace en suivant son gradient de concentration et son gradient de pression, il va passer de la circulation maternelle vers la circulation fœtale. Il va passer de la circulation maternelle vers la circulation fœtale. Il va passer de la circulation maternelle vers la circulation fœtale. Est-ce que c'est clair ? Très bien. On a terminé avec l'oxygène. Le CO2, ce sera le contraire. La maman, elle possède un poumon. Et puisqu'elle possède un poumon, elle peut extérioriser le CO2. Elle peut extérioriser le CO2. Elle peut extérioriser le CO2, donc elle peut éliminer librement le CO2. On dit que le fœtus ne le peut pas. Le fœtus ne peut pas éliminer son CO2 dans l'air, puisqu'il ne comprend pas de poumon. Il n'a pas de poumon. Donc, le dioxyde de carbone va passer de la circulation totale vers la circulation maternelle. Il va passer d'où à où ? Il va passer de la circulation totale vers la circulation maternelle. Est-ce que c'est clair ? On a terminé avec les gaz. Il peut y avoir les échanges d'autres gaz comme le monoxyde d'azote ou d'autres gazons. Les deux gaz les plus importants, ce sont l'oxygène et le CO2. L'oxygène passe de la maman vers le fœtus et le CO2 du fœtus vers la maman. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent leur gradient de concentration. Qu'est-ce qu'ils contrôlent ce gradient de concentration ? C'est les différences de concentration. Pourquoi il y a une différence de concentration ? Parce que la maman possède un poumon et le fœtus n'en possède pas. C'est clair ? Très bien. Très bien. L'eau et les sels minéraux traversent par diffusion simple. Par diffusion simple. Les sels minéraux et l'eau peuvent passer la barrière placentaire. Ils peuvent traverser directement la barrière placentaire comme ils peuvent être facilités. Mais vous voyez que la membrane placentaire a certaines spécificités. Elle ne ressemblera pas exactement à une membrane plasmique qui ne laisse pas passer de Na+. Vous vous en souvenez ? Le Na+, il doit avoir des transporteurs. Il doit avoir des transporteurs dans une membrane plasmique normale. Les s-glutes, les canaux de fluide, les canaux sauriques potentiels dépendants. Ce sont des canaux qui sont responsables du transport du Na+. Le Na+, il va être transporté librement. Donc vous voyez que c'est comme s'il y avait une continuité. C'est comme s'il y avait une continuité entre la circulation maternelle et la circulation fœtale. C'est comme s'il y avait une continuité entre la circulation maternelle et la circulation fœtale. Les lipides, avant les peptides, les peptides vont être dégradés en acide aminé. Vous savez très bien qu'un peptide, un peptide, il a une grande taille. Une protéine, elle est de très grande taille et elle ne pourra pas être transportée. Donc qu'est-ce que je vais lui faire ? Je vais la dégrader. Je vais prendre la molécule protéine et la casser. La casser en petits acides aminés et ces acides aminés vont être transportés. Les acides aminés vont être transportés exactement comme lorsque vous mangez de la viande. Quand vous mangez de la viande, quand vous mangez des protéines, vous voulez des protéines végétales. Ces protéines végétales, ou les animaux, vont aller au niveau du tube digestif, au niveau du tube digestif. Est-ce que vous pouvez absorber les protéines directement ? Non ! Ces protéines doivent subir l'action des enzymes. Les enzymes vont les dégrader en acides aminés. Puis, ces acides aminés vont être absorbés. Ces acides aminés vont être absorbés. Donc, l'intestin n'a la capacité de ne transporter que les acides aminés. Ici, la circulation flotale va avoir la même caractéristique. Elle ne pourra pas transporter des protéines. Pourquoi ? Parce que les protéines ont une taille très importante. Les protéines ont une taille très importante. Donc, je ne vais pas les déplacer. Je vais plutôt déplacer les acides aminés. Je prends les protéines, je les dégrade, je les dégrade. Et quand je les dégrade, je tiens des acides aminés. Et ces acides aminés, ces acides aminés vont être absorbés. Les lipides, ce sera la même chose. J'ai des lipides complexes, j'ai des triglycérides. Je prends ces triglycérides, je vais les dégrader en glycérone et en acides gras. Je prends les acides gras et je les absorbe. Je ne donne au foetus que des nutriments prêts. Je ne donne au foetus que des nutriments prêts. Le foetus n'a pas encore une capacité enzymatique qui lui permet de dégrader les lipides complexes, de dégrader les protéines complexes. Donc, c'est moi qui vais réaliser cette fonction à sa place. C'est moi qui vais réaliser cette fonction à sa place. Je vais dégrader les lipides, je vais dégrader les protéines, je vais avoir des acides aminés libres, je vais avoir des acides gras libres. Ces acides gras libres, ces acides aminés libres, je vais les absorber. Et je vais les envoyer au foetus, je vais les envoyer au foetus pour que le foetus puisse en profiter. Pour que le foetus puisse en profiter. Est-ce que c'est clair ? Très bien, très bien, très bien. Les vitamines hydrosolubles, mais la vitamine K ne passe pas. C'est une phrase mal écrite. Pourquoi ? Parce que, oui, les vitamines hydrosolubles peuvent être transportées très facilement. Les vitamines hydrosolubles peuvent être transportées très facilement. Ils peuvent être absorbées au niveau de la barrière hémato-placentaire, ou bien placentofotale, utéro-utéro-placentaire. Au niveau de cette barrière, les vitamines hydrosolubles sont solubilisées dans l'eau. Et puisque ces vitamines, elles sont solubilisées dans l'eau, elles peuvent passer via leur transporteur. La vitamine K n'est pas une vitamine hydrosolubles. C'est une vitamine liposolubles. Attention, la vitamine K est une vitamine liposolubles. Les vitamines liposolubles sont la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. A, D, E, K. A, D, E, K sont des vitamines liposolubles. A, D, E, K sont des vitamines liposolubles. Ce sont des vitamines liposolubles. La vitamine K est une vitamine qui est liposolubles et elle est très difficilement absorbée. Elle est très difficilement absorbée en événement du placenta. Le foetus a une carence en vitamine K. Et vous savez très bien que la vitamine K est impliquée dans l'hémostase secondaire. La vitamine K est impliquée dans les phénomènes de coagulation. Parce que certains facteurs de coagulation qui sont synthétisés au niveau du foie ne peuvent être synthétisés, ne peuvent être activés que grâce à la présence de la vitamine K. On les appelle les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Ce sont les facteurs 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Le facteur 2, 7, 9 et 10. Les facteurs 2, 7, 9 et 10. Ces facteurs de coagulation, ils nécessitent la vitamine K pour être activés au niveau du foie. Donc sans vitamine K, ils sont inactifs. Et quand il n'y a pas de vitamine K, il n'y a pas de facteur de coagulation, je ne peux pas avoir une coagulation. Donc je ne peux pas avoir une hémostase secondaire. Donc je ne peux pas arrêter le saignement. Je ne peux pas arrêter le saignement. Et c'est pour cela qu'à la naissance, je dois donner des injections de vitamine K. Si vous connaissez des nouveaux-nés, si vous connaissez des nouveaux-nés ou des mamans qui viennent d'accoucher, vous leur demandez est-ce qu'il a eu une dose, une injection de vitamine K. Ils vont vous dire oui. Et elles vont vous dire oui, il a eu une prise de vitamine K juste après la naissance. Et la non-prise de cette vitamine K, si l'enfant, si le nouveau-né ne prend pas cette vitamine K, il est exposé aux hémorragies. Il est exposé à des hémorragies. Il est exposé à des hémorragies. On les appelle les hémorragies post-natales. Les hémorragies post-natales. Les hémorragies post-natales. Donc vous voyez pourquoi on est en train d'étudier ces transports. Vous devez connaître quels sont les transports qui sont réalisés. Vous devez savoir en tant que futur praticien que la vitamine K ne passe pas bien à travers la membrane de la classe interne. Et puisqu'elle ne passe pas, elle ne passe pas. Puisqu'elle ne passe pas, le foetus n'a pas un bon capital. Il n'a pas un bon capital en vitamine K. Et l'absence de vitamine K va induire une absence de facteur de coagulation. On a 2, 7, 9, 10. Et l'absence de ces facteurs de coagulation expose le nouveau-né aux hémorragies. Expose le nouveau-né aux hémorragies. Donc puisque maintenant vous savez que la vitamine K ne passe pas bien, vous avez en votre tête que le nouveau-né a un déficit en vitamine K. Il a un déficit en vitamine K. Il a un déficit en vitamine K. D'accord ? Très bien. Oumad, qu'est-ce qu'il y a dans l'hémorragie de l'hémorragie de la vitamine K ? Pourquoi le foetus a un déficit en vitamine K ? Le foetus a un déficit en vitamine K parce que son foie n'est pas encore, et les différents autres enzymes ne sont pas encore matures pour réaliser cette synthèse de vitamine K. D'accord ? Donc il faut attendre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines pour que le nouveau-né commence à synthétiser sa vitamine K propre à lui. Je vous donne un exemple. Quand on essaie de réaliser une circoncision, vous connaissez la circoncision ? T'as là, qui dit qu'il y a un nouveau-né, un nouveau-né ou un enfant, un jeune enfant, un nourrisson, qui dit qu'il y a un déficit en vitamine K ? Vous n'avez jamais vu un enfant avant la circoncision ? On va demander à la vitamine K pour voir justement, pour voir justement, justement, est-ce qu'on peut le circonstruire ou pas ? D'accord ? Est-ce que vous avez compris pour la vitamine K et les vitamines et les autres vitamines ? Le transfert des déchets aussi. Le foetus, puisqu'il va produire les déchets, ces déchets vont être éliminés, qui marquent le compte de sa circulation vers la circulation maternelle via le placenta. Via le placenta. Très bien, on avance. La fonction protectrice du placenta. On va terminer avec la fonction excretrice et nutritive. La fonction nutritive et excretrice, c'est en fait la fonction de transport du placenta. C'est la fonction de transport du placenta. Très bien. Le placenta se comporte comme un véritable filtre. Il empêche le passage des protéines. Les protéines doivent être dégradées en acides aminés pour pouvoir passer vers le placenta. S'il vous plaît, on n'a pas parlé du glucose avant que je passe. Attention, attention, c'est très important. On n'a pas parlé des glucides. On a parlé des acides aminés. On a parlé des acides gras. On va aussi parler des glucides. On va parler des glucides. Le glucose passe librement dans les deux sens. Les glucides par diffusion facilité dans les deux sens avec équilibre de la glycémie fétale et de la glycémie matérielle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le glucose passe librement entre la circulation maternelle et la circulation fétale. La notion, vous devez la prendre par cœur. Vous devez la garder. Vous devez la garder. Vous devez la garder parce que il y a un transport libre. Un transport libre entre le fœtus et la maman. Le glucose va passer librement. Le glucose va passer librement. Il peut traverser la barrière du fœtus vers la maman et de la maman vers le fœtus. Et je vous avais dit que cette notion, vous devez la voir et vous devez la garder en tête parce qu'elle va vous servir en pédiatrie. Elle va vous servir en gynécologie. Vous devez connaître quels sont les rapports glucidiques entre la maman et l'enfant. La maman peut laisser passer son glucose passer vers le fœtus. Et le fœtus peut aussi laisser son glucose passer vers la maman. Donc, le glucose a un transport libre à travers la membrane, à travers la barrière placenta. Le glucose a un transport libre. Le glucose a un transport libre. D'accord? Le glucose a un transport libre. Supposons qu'une maman est diabétique maintenant. Supposons qu'une maman est diabétique. Elle aura des hyperglycémies chroniques. D'accord? Ça peut être là. Et puisque le glucose passe librement, il va passer de la maman vers le fœtus. Et le fœtus aura aussi des hyperglycémies. Et les hyperglycémies sont très graves pour le fœtus. Les hyperglycémies sont très graves pour le fœtus. Elles peuvent conduire à des malformations. Différents types de malformations, surtout des malformations cardiaques. D'accord? Ça, c'est le premier danger. Ça, c'est le premier danger. Il peut me donner des hyperglycémies et des hyperglycémies. À long terme, ces deux fœtus peuvent me donner des malformations congénitales. Des malformations congénitales. Maintenant, la deuxième information que je vous donne, c'est que l'insuline, elle ne passe pas. L'insuline ne traverse pas la barrière placentaire. Le glucose traverse la barrière placentaire. L'insuline ne la traverse pas. L'insuline ne la traverse pas. L'insuline ne la traverse pas. Est-ce qu'on est d'accord? L'insuline ne la traverse pas la barrière placentaire. Donc, une maman qui est diabétique, qui a une hyperglycémie, d'accord? Quand elle donne le glucose, elle le donne au fœtus. Quand il y aura une augmentation de la quantité de glucose au niveau du fœtus, chez le fœtus, qu'est-ce qu'il va faire avec le fœtus? Il va lui-même sécréter son insuline. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va lui-même sécréter de l'insuline. Et le taux d'insuline du fœtus sera élevé. Il sera élevé pas parce que le fœtus est diabétique ou bien qu'il a une anomalie, parce qu'il reçoit le glucose de la maman. Le glucose de la maman est en train d'entrer à l'intérieur de la cellule. Il est en train d'entrer à l'intérieur de la circulation maternelle. Pardon, la circulation fœtale. La circulation fœtale est en train de recevoir le glucose de la maman. La circulation fœtale est en train de recevoir le glucose de la maman. Et cette circulation fœtale va simuler le fœtus. Et le fœtus va répondre par des sécrétions de taux importants d'insuline. Donc le fœtus va commencer à synthétiser et à sécréter de l'insuline. Insuline, insuline, insuline. Le fœtus va s'adapter à des taux élevés de glucose et il va sécréter des taux importants de quoi ? D'insuline. Il va sécréter des taux importants d'insuline. Lorsqu'il y a accouchement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y aura une rupture de la circulation entre la maman et son fœtus. Donc le fœtus ne recevra plus de glucose de la maman. Oui, il n'est pas diabétique, il n'a pas de problème de glucose. Il recevait le glucose de sa maman. Donc le glucose, hop, je le coupe. Il n'y a plus de glucose. Mais lui, il va continuer à synthétiser de grosses quantités d'insuline parce qu'il s'est habitué à sécréter de grosses quantités d'insuline. Et donc, j'ai de l'insuline et je n'ai pas de glucose. Cette insuline va abaisser la glycémie par des taux importants et je peux avoir des hypoglycémies sévères, des hypoglycémies néonatales, des hypoglycémies néonatales qui peuvent tuer le nouveau-né. Des hypoglycémies néonatales qui peuvent tuer le nouveau-né. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très bien, très bien. C'est comme si à Naya, je suis un nageur. Je suis un nageur, mais je ne sais pas vraiment où nager. Je nage à 5 mètres de la plage. Mon baïd, je termine 5 mètres. Je ne m'éloigne pas plus de 5 mètres. Il dit qu'il y a un monsieur, il dit qu'il n'y a pas de jet ski. Il dit qu'il n'y a pas de jet ski. D'accord ? Il dit que le jet ski, il dit qu'il n'y a pas de jet ski. Il dit qu'il n'y a pas de jet ski. La première année, il dit qu'il n'y a pas de le récupérer. D'accord ? Donc, il faut qu'il fasse un baïd sur ça. Il faut qu'il n'y ait pas de 5 mètres, 10 mètres. Même si c'est interdite de s'approcher plus de 30 mètres de la plage. Bon, ce n'est pas important. C'est essentiel. J'ai peur. J'ai peur. Je vais dire qu'il va venir me récupérer. Il dit. La deuxième année, il ne vient pas. La troisième année, il ne vient pas. Je commence à m'éloigner. Je m'éloigne parce que j'ai un jet ski. D'accord ? Et je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne jusqu'à arriver à des centaines de mètres loin. Et je commence à m'habituer au jet ski. Je me dis, je ne vais plus jamais manger avec mes mères. Le monsieur qui a le jet ski ne viendra jamais la récupérer. Une fois, je le rencontre avec un bateau. Je rencontre le monsieur. Il dit. Tu me donnes. Monsieur, vous me remettez mon jet ski, je veux le récupérer. Je me retrouve dans une mer qui est très loin de la plage. Qui est profonde, qui est très profonde. De l'eau très profonde et je ne pourrai plus nager et je vais me noyer. Je vais me noyer. C'est le même principe. Je me suis habitué au jet ski et j'ai commencé à m'adapter à la présence du jet ski. Et hop, on me l'a enlevé le plus important. On me l'a enlevé subitement. On me l'a enlevé soudainement. On me l'a enlevé très 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 rapidement. C'est la même chose pour le foetus. Le foetus a normalement des taux très faibles d'insuline qui s'écrèvent. Parce que le taux de glucose de la maman est normalement normal. Une glycémie normale. Lorsque la maman est diabétique, lorsqu'elle a des taux élevés de glycémie, elle va augmenter sa glycémie et elle va envoyer plus de glucose. Elle va envoyer beaucoup de glucose. Elle va envoyer beaucoup de glucose au foetus. Elle va envoyer beaucoup de glucose au foetus. Le foetus va augmenter à synthétiser sa quantité d'insuline. La quantité d'insuline fatale va augmenter. Et quand elle augmente, c'est pour parier à cette augmentation de la glycémie. Hop, je coupe le cordon. Le cordon, je ne le coupe pas. Mon collochiel, Ficus, je vais te couper le cordon ombilical. Des minutes en sécrétion d'insuline. Non, d'accord. Je ne vais pas le prévenir. Je coupe directement le cordon ombilical. Dès que je coupe le cordon ombilical, le glucose de la maman n'arrive plus. Mais la sécrétion d'insuline, elle continue. Donc, cette sécrétion importante d'insuline, d'accord, elle va nous créer des hypoglycines qui peuvent tuer de nouveau. Donc, vous voyez pourquoi c'est important. La notion, elle est très difficilement comprise, même par les étudiants au 5e année. Donc, j'espère que vous l'avez comprise maintenant, la notion. D'accord. Très bien. Très bien. Donc, voilà pourquoi c'est important de savoir quels sont les sens de transport. On a parlé des acides aminés, des acides gras, des glucides, des gaz et des déchets. Des gaz et des déchets. Très bien. On continue. On avance. Donc, maintenant la fonction protectrice proprement dite. La fonction protectrice proprement dite. Le placenta se comporte comme un véritable filtre. Il empêche le passage des protéines. Les immunoglobulines, les protéines maternelles ne traversent pas le placenta à l'exception des IgG en fin de grossesse. Les hormones polypeptidiques maternelles placentaires ne passent pas. Le placenta est une barrière pour certains agents infectieux. Il empêche le passage du VIH. D'accord. Mais le VIH peut passer enfin à l'adoption rose. Très bien. Ce rôle de transport sélectif, il est responsable de la nutrition et de la sécrétion. Mais il est aussi responsable de la protection du foetus. Puisqu'il ne laisse pas les protéines maternelles passer. Il ne laisse pas les hormones maternelles passer. Quoi qu'une hormone thyroïdienne maternelle par exemple. D'accord. Elle ne va pas passer vers le foetus. Elle ne va pas passer vers le foetus. Parce qu'elle pourrait causer des dégâts. Donc les hormones maternelles ne passent pas. Les hormones maternelles ne passent pas. Et les protéines maternelles ne passent pas. Il y a un seul type de protéines. Les protéines protéines, les immunoglobulins, les IgG. Les IgG peuvent passer de la maman vers le foetus. Et elles peuvent passer en fin de grossesse. En fin de grossesse la dernière fois. Quand on avait fait la circulation du foetus maternelle. Je vous avais dit que la barrière utéro-phétale, la barrière utérie, utéro-placenta, elle était constituée de cinq couches. Mais à la fin de la grossesse, elle n'était constituée que par deux couches. Quelles sont les deux couches ? Ce sont l'endothélium capillaire, l'endothélium capillaire, l'endothélium capillaire, l'endothélium capillaire, et, 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 et. Le syncystiotrophoblase. Le syncystiotrophoblase, c'est l'endothélium capillaire. Donc lorsque je réduis cette barrière, lorsque cette barrière devient moins épaisse, il y aura plus de molécules qui pourront passer. Vous savez, il y a un déficit autre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Traverser les cinq murs, ou la traverser deux murs bas. Traverser deux murs, deux murs est beaucoup plus facile. Donc quand je transforme la barrière de cinq murs à deux murs, il y aura plus de molécules qui pourront passer. Il y aura plus de molécules qui pourront passer. Et donc les immunoglobulins ingés pourront passer. Les immunoglobulins ingés pourront passer et je vais avoir des immunoglobulins ingés qui vont passer de la circulation maternelle vers la circulation frétale. Ces immunoglobulins, elles sont impliquées dans la protection. Dans la protection de l'enfant. Dans la protection de l'enfant. Dans la protection de l'enfant au cours des premières phases de sa vie. Parce que l'enfant quand il est né, son système immunitaire est beaucoup trop jeune. Il est trop jeune, il ne peut pas réaliser des réactions immunitaires. Donc la maman lui renvoie. Elle lui renvoie des immunoglobulins pour le protéger. Elle lui renvoie d'abord via le placenta au cours de la dernière phase de la grossesse, au cours du troisième trimestre. Elle va continuer à lui renvoyer les immunoglobulins. Ce sera des IgA dans le lait maternel. Le lait maternel comprend aussi des immunoglobulins. Ce n'est pas des IgG. C'est des IgA. C'est des IgA secrétoires. C'est des IgA secrétoires. Très bien. Très bien. Les virus, le VIH par exemple, ne passent pas. Le VIH ne passe pas la barrière hémato placentaire. Ne passe pas la barrière utéro placentaire. Mais malheureusement, au cours de recouchement, au cours de recouchement, il y a une rupture des vaisseaux. Et il peut y avoir un contact entre le centre et pas les vaisseaux maternelles. Donc, le VIH peut toucher le nouveau-né bien au cours de recouchement. Pendant la grossesse, non. Bien. Pendant la grossesse, non. Pendant l'accouchement, lorsqu'il y a un contact entre le centre de l'amant et le centre de l'utus, si. D'accord. Pendant l'accouchement, si. Le VIH passe dans le lait maternel. Passe dans le lait maternel. Donc, une femme qui a le VIH, l'allaitement est contraindiqué. Elle ne doit pas allaiter son nom. Un, deux, trois. Il faut savoir que le nouveau-né, je lui donne une prophylapsie. Je lui donne une prophylapsie d'antiviraux. Et la maman doit prendre un certain traitement au cours de l'accouchement, ou dans la phase péri-péri-accouchement. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Dans certaines situations, la maman peut contaminer son foetus au cours de la grossesse. Je suis au cours de l'accouchement. Quand ? Qui peut me dire quand ? Quand est-ce ? Au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement, vous avez compris pourquoi ? Est-ce que vous avez compris pourquoi ? Au cours de l'accouchement, au cours de l'accouchement, la maman peut contaminer son niveau-né par le VIH. Pourquoi ? C'est-à-dire un contact entre la circulation de la maman et la circulation du foetus. Mais au cours de la grossesse ou tâche, lorsqu'il existe des traumatismes, des traumatismes qui mettent en contact la circulation de la maman et la circulation du foetus. Par exemple, je réalise une amniosynthèse. Je vais percer le liquide amniotique pour le récupérer. D'accord ? Je peux blesser la maman durant une communication entre son sang et le sang du foetus. D'accord ? Lorsque je réalise des manoeuvres de persian, lorsque j'essaie de changer la position du foetus, lorsque la maman tombe, un traumatisme, d'accord ? Elle peut saigner et son sang peut être en contact avec le sang foetal et il peut y avoir une contamination. D'accord ? Il peut y avoir une contamination. D'accord ? Donc le placenta jusqu'ici, il joue quel rôle ? Il joue un rôle nutritif, il joue un rôle excréteur et il joue un rôle protecteur. Il joue un rôle protecteur. Est-ce que c'est clair ? Très bien. La fonction endocrine du placenta. Le placenta possède aussi maintenant une fonction endocrine. Il va synthétiser, il va synthétiser des hormones. Il va synthétiser les deux hormones sexuelles de la rame, donc on l'écoute de la rame, l'oestrogène et la progestérone. L'oestrogène et la progestérone. La progestérone. on a dit que la progestérone est synthétisée par le corjone. Le corjone deviendra un corjone progestatif s'il n'y a pas de grossesse, s'il n'y a pas de fécondation. Et le corjone progestatif va disparaître au 28ème jour. Il va disparaître au 28ème jour du cycle. Par contre, s'il y a fécondation, le corjone ne sera pas corjone progestatif, ce sera un corjone gestatif. Ce sera un corjone gestatif et le corjone gestatif va persister 3 mois. Il va persister 3 mois durant lesquels il va sécréter de la progestérone. Il va sécréter de la progestérone. Après les 3 mois, on vous a dit dans les cours précédents, après les 3 mois, le corjone gestatif sera relayé. Il sera relayé. Il sera relayé. Il sera relayé. Il sera relayé par le placenta. Le corjone gestatif va disparaître. Ce n'est pas lui qui va sécréter maintenant la progestérone. Ce sera le placenta. Le placenta, à partir du 3ème mois, c'est le placenta qui va sécréter la progestérone et l'oestrogène. La progestérone et l'oestrogène. L'oestrogène et la progestérone sont impliqués dans le maintien de la grossesse. La progestérone va inhiber les contractions utériles. Elle va favoriser la prolifération de la couche fonctionnelle de l'utérus. Donc, elle va favoriser le maintien de la grossesse. Elle va favoriser le maintien de la grossesse. D'accord ? L'oestrogène aussi, elle va avoir ses rôles et les deux vont inhiber la prolactine. Ils vont inhiber la prolactine. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que le placenta, au cours de la grossesse, il va s'intituler. La progestérone et les oestrogènes. La progestérone et les oestrogènes sont impliqués dans le maintien de la grossesse. Dans le maintien de la grossesse. Ce sont des hormones stéroïdes. D'accord ? On a parlé des hormones stéroïdes la dernière fois dans les interactions et les hormones stéroïdes. On va voir les hormones peptidiques. On a l'HCG la fameuse HCG d'accord ? Et l'HCS Hormone chorionique somato-mamotropique. Somato-mamotropique. Par exemple, l'HCG elle maintient le corps jaune gestatif en vie. Elle est synthétisée par le syncytiotropoplast. Elle est détectable dans la circulation maternelle à partir du huitième jour de grossesse. Elle va avoir des rôles endocrines et elle va aussi avoir un rôle dans le diagnostic de la grossesse. D'accord ? Puisqu'elle est très, très rapidement détectable. Pour savoir si une femme est enceinte, on peut réaliser des tests à la HCG. Des tests à la HCG, des tests urinaires. et des tests urinaires à la HCG pour confirmer la grossesse. D'accord ? Très bien, très bien. La HCS c'est une hormone synthétisée par le placenta et qui a plusieurs rôles. Elle a des rôles très contradictoires avec l'HCS. D'accord ? Elle va stimuler la protéogenèse chez la maman. Elle va stimuler elle le traverse à la barrière. Elle est synthétisée par le placenta, mais elle a des effets strictement maternels. Elle a des effets strictement maternels. Elle peut, dans certaines situations, stimuler la lipogenèse. Dans certaines situations, elle peut stimuler la lipolyse. Pourquoi stimuler la lipolyse, la HCS ? Elle peut stimuler la lipolyse pour augmenter la quantité d'acide gras libre dans la circulation maternelle. l'augmentation de la quantité d'acide gras libre dans le sang. C'est quoi son effet ? Elle inhibe l'insuline. D'accord ? Elle inhibe l'insuline. Pourquoi ? Pour que les cellules utilisent des acides gras et n'utilisent pas de glucose. Donc, l'augmentation des acides gras libres dans le sang maternel, l'augmentation des acides gras libres dans le sang maternel, va stimuler les cellules à utiliser les acides gras pour ne pas utiliser le glucose. Pourquoi ne pas utiliser le glucose ? Pour que le glucose parte chez le foetus. Pour que le glucose parte chez le foetus. Donc, je tiens la HPL dans la HTS. La HTS, qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce qu'on l'appelle aussi HPL. Elle a l'insuline. La HTS, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va stimuler la lipolyse. Quand elle stimule la lipolyse, elle augmente la quantité d'acide gras libre. Quand la quantité d'acide gras libre est augmentée, quand la quantité d'acide gras libre est augmentée, ils vont inhiber l'absorption du glucose. Le glucose va s'augmenter dans le sang et il va passer passer vers le foetus. D'accord ? Kif kif, on l'utilise dans le suivi de la grossesse. On peut l'utiliser dans le diagnostic de l'enfant, dans le suivi de la grossesse. On dose la HPL, on dose la HTS et c'est un indice de bonne vie placenta. C'est un indice de bonne vie placenta. Quand je trouve que la HPL, que la HTS est augmentée, le placenta va bien. Le placenta va bien. On la dose durant la grossesse et quand elle est augmentée, cela veut dire que le placenta va bien. Cela veut dire qu'il n'y a pas de souffrance placenta. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien, donc on a vu les différentes hormones et on les a un peu grosses en modo abordé leur rôle. On a terminé avec la physiologie du placenta. pour la haute. Je suis à l'histoire du mensonge. Sous-titrage ST' 501